Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle lettre, c'est la lettre LAM ou bien HARFU LAM, HARFU LAM. Allons-y, on commence. Et comme toujours avant tout, on va faire une petite révision des lettres qu'on a déjà vues. Et aujourd'hui, on va voir la lettre LAM. Comment écrire la lettre LAM? Alors, regardez bien, les lignes, elles sont déjà numérotées. Donc, on fait quoi? On fait une ligne droite qui descend de la ligne 1 jusqu'à la ligne 4. Après, on descend sous la ligne large et on fait une sorte de boucle. Je refais ça avec vous encore une fois. Alors, on descend de la ligne 1 jusqu'à la ligne 4. Après, on redescend sous la ligne large et on fait une sorte de boucle. Ici, HARFU LAM, il est au milieu d'un mot. Donc, je commence l'écriture sur la ligne large. Après, j'écris une ligne droite de 1 jusqu'à 4. Je descends jusqu'à la ligne 4. Et après, je continue l'écriture sur la ligne large pour l'attacher avec ce qui est après. Et quand HARFU LAM est à la fin d'un mot, je commence l'écriture sur la ligne. Après, une ligne droite de 1 jusqu'à 4. Et je redescends sous la ligne large et je fais une boucle. On passe à voir HARFU LAM avec les voyelles courtes. FATHA, DAMMA, KASRA et SUKUN. Avec FATHA, on dit LA LA Exemple On répète Avec DAMMA L'EAU Exemple L'EAU C'est la langue C'est la langue Avec SUKUN L'EAU L'EAU On répète L'EAU Exemple MAL'ABUN MAL'ABUN Répète avec moi MAL'ABUN MAL'ABUN Avec les langues voyelles ALIFF WAW EY Avec ALIFF On dit LA LA Exemple MAL'ABUN MAL'ABUN MAUL'ABUN MAULOUDUN C'est le NOUVUN Avec J LI 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 Exemple HABUN 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 C'est le L'EU On passe TANWIN BIL FATHA TANWIN BIL DAMA ET TANWIN BIL KASRA Et on va appliquer ces TANWIN sur le mot MANZIL pour voir la différence Alors avec TANWIN BIL FATHA on dit LAN LAN Exemple C'est à dire C'était une grande et belle maison On répète la phrase C'est à dire On dit LUN LUN Répétez avec moi LUN Exemple HABUN MENZILUN JAMILUN HABUN MENZILUN JAMILUN C'est à dire C'est une belle maison On répète la phrase HABUN HABUN MENZILUN JAMILUN MENZILUN BIL KASRA LUN 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 RAPETE avec moi LUN Exemple RAEY TUHO KORBA MENZILUN BIJANIBI ANNAHARI RAEY TUHO KORBA MENZILUN BIJANIBI ANNAHARI C'est à dire Je l'ai vu près d'une maison près de la rivière On répète la phrase RAEY TUHO KORBA MENZILUN BIJANIBI ANNAHARI Forme d'écriture C'est à dire comment écrire harful lam au début au milieu et à la fin d'un mot On commence par au début Au début il y a une seule forme d'écriture et ça s'écrit comme on sait de suite Exemple LAWHATUN LAWHATUN Répétez avec moi LAWHATUN Au milieu Au milieu il y a deux formes d'écriture une attachée et l'autre non attachée On commence par la forme attachée que ça s'écrit comme on sait de suite Exemple NAWHATUN NAWHATUN Pour la forme non attachée et ça s'écrit comme on sait de suite Exemple BOURTUQA LATUN BOURTUQA LATUN Répétez avec moi BOURTUQA LATUN A la fin A la fin aussi il y a deux formes d'écriture une attachée et l'autre non attachée On commence par la forme attachée qui ça s'écrit comme on sait de suite Exemple FI-LUN FI-LUN Répétez après moi FI-LUN Pour la forme non attachée ces écrits commencent de suite Exemple SIRWALUN SIRWALUN Répétez avec moi SIRWALUN RÉVISION GÉNERAL LA LO LI L LA LOU LI LEN LUN LINE Et voilà les amis le cours d'aujourd'hui est terminé il ne reste pas beaucoup de lettres On se rencontrera dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle lettre A bientôt N'oubliez pas de me laisser des commentaires et des j'aime ça m'encourage beaucoup de continuer ces cours M'as-salamu